Et les gens m'appellent, ils me disent « Mais regarde, il se passe un truc sur Internet, regarde, regarde s'il se passe un truc, comment tu fais pour y croire quand personne n'y croit ? » Et à l'époque, j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école. Donc en fait, c'était une rumeur sur moi, je le savais, mais il est fou. Moi, je suis optimiste quand je vois votre génération, déjà. Comment ça va, Fred ? Eh bien, super bien. Et toi ? Eh bien, moi, ça va très bien. Je suis très content que tu nous accueilles là sur ton... On peut dire, j'ai pas envie de dire plateau de tournage, parce qu'en fait, on dirait pas du tout un plateau de tournage. On dirait juste une maison normale. Et on est un peu loin de Paris. On a tous fait le déplacement pour venir, mais ça fait très longtemps. Et moi, ça me touche que tu sois venue jusqu'ici, dans ce décor et tout. Et toi, ça te change un peu ? De Paris ? Oui, ça change un peu. De ma cave ? On peut dire la vérité aux gens. À la base, je t'ai proposé de le faire dans mon studio et tu m'as dit « Ah, le fond noir, je sais pas, je me vois pas. » En plus, c'est vrai qu'en tournant sous-sol, normalement, tu m'as dit « Bon, le faire dans une cave, je suis pas sûr. » Parce que je suis tellement habitué dans la nature. Tu fais terre inconnue, la parenthèse inattendue, la campagne. Et d'un coup, de me retrouver enfermé dans un studio, c'est super compliqué. Tu fais très peu d'interviews. Tu te livres assez peu. Donc, ma première question, c'est pourquoi t'as accepté de te livrer à moi et de faire cet entretien avec moi ? Alors, on peut rencontrer les coulisses. Bien sûr. J'ai rencontré Bifle Oli et surtout Oli, quand il a participé à un rendez-vous en terrain connu. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce gars. J'ai trouvé d'une maturité incroyable. C'est une vieille âme, en fait. Très, très intelligent, très sensible, très pudique. Puis, il y a eu la fête de fin de tournage. On était assez euphorique. On avait vu le film sur grand écran, ce qui n'est pas souvent pour t'as reconnu. Donc, c'était un événement. Donc, il y avait déjà ce contexte comme ça, un peu euphorisant. Il y a eu plein de potes à lui, mais il ne m'a présenté personne. Et la seule personne qui m'a présenté dans la soirée, il m'a dit « Je te présente Ben ». Il m'a interrompu. Je suis en train de parler à des gens. Il m'a interrompu. « Je te présente quelqu'un ». Je me dis s'il le fait. Donc, j'étais très attentif. Et je te présente Ben. Est-ce qu'on peut dire la phrase que toi, tu m'as dit ? Bien sûr. Tu veux que je la dise ? Pour que les gens qui nous regardent comprennent. Oui, je crois qu'en effet, c'est la première chose que je t'ai dite. Que les gens m'appelaient le Fred Lopez de YouTube. Alors, moi, je ne savais pas si c'était vrai, mais je trouvais que c'est une punchline rigolote. Je peux te le dire, c'est faux entièrement. Voilà, tu peux te dire. Mais je trouvais que c'est une punchline rigolote. Et d'ailleurs, je ne savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Est-ce que toi, tu as compris depuis pourquoi ? J'ai beaucoup dit en émission que tu fais partie de mes inspirations. Je raconterai tout à l'heure vraiment la première inspiration que j'ai eue de toi. Et en fait, c'est assez touchant parce que là, on est là tous les deux aujourd'hui. Mais en fait, sans toi, je ne serais même pas là à faire des émissions. Mais c'est une story tellume ou c'est vrai, ça ? Non, c'est vrai, bien sûr. Ah non, c'est vrai. Et tu n'as pas été le seul, mais pour moi, tu as été la révélation. Racontons l'histoire maintenant, en fait. Parce que j'ai rien prévu. Moi, la vraie histoire, c'est que je suis au lycée. Je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Et j'allume France 2. C'était France 2 ? Et je vois, donc toi, sur un plateau, accompagné d'un psychologue. Et je vois, ça parle du bonheur. Ça s'appelle Leur secret du bonheur. Leur secret du bonheur. Et en gros, il y a des magnétos, il y a des parties en plateau, etc. Et on parle quand même d'une époque où on se livrait assez peu en émissions. Je trouve que la télé était assez aseptisée. C'était beaucoup de divertissement, ça rigolait beaucoup. Mais il n'y avait pas de choses vraiment où on se posait. On disait, allez maintenant, on est en prime time. Et on va se poser des questions sur nous-mêmes. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et moi, ça a été le premier déclic où je me suis dit, ah ok, donc ça, c'est possible. On peut partager de l'humain. On peut se poser des questions. Et ce truc de transmission, j'ai trouvé ça génial. Et la première fois que je t'en ai parlé, j'ai trouvé ça encore plus génial. Parce que tu m'as dit, ça n'a pas été un succès, cette émission. Non, non, alors c'est fou parce que c'est une émission qui était regardée par deux millions de personnes. Mais à la télévision, prime time, ce n'est pas un succès. Il faut plus de gens. Et je m'étais battu très longtemps pour que ça existe. Parce que moi, j'ai été sauvé, on va dire, par la psychologie, par le développement personnel. Et à chaque fois que je découvrais quelque chose, je voulais que le public connaisse ça. Et en même temps, je me suis mis sur les épaules un truc énorme. C'est faire du prime time. Le prime time, tu affrontes Harry Potter, Koh-Lanta, etc. Et toi, tu es là en train de faire de la psychologie de développement personnel. Et en fait, l'émission a été un échec. Ça a été très violent, d'ailleurs, à vivre. Parce que je m'étais vraiment battu pendant des années et tout ça. Et puis, je me souviens du jour où je sais que c'est la dernière. Parce que voilà, elle a fait 7% de part de marché en prime time. Ce n'est pas possible. Je n'arrivais pas à sortir sous ma couette. Je pensais que tout le monde allait se foutre de moi, etc. Mon attache presse me dit, écoute, il y a TV Mag, qui est un magazine important, qui a été toujours là pour mes émissions. Il m'a dit, il faut y aller et tout. Mais j'avais l'impression que tout le monde allait se moquer de moi. Parce que quand on vit un échec, on a l'impression qu'on n'est pas adéquate, quoi. Et je me souviens qu'il y avait Mireille Dumas, qui m'a croisé comme ça. Il me dit, ne te confoie pas avec ton entreprise. Parce qu'évidemment, pour l'entreprise, ce n'est pas génial. Et puis, j'ai vu que tout le monde était sur son histoire. Chacun est dans son histoire. Et en fait, c'est important. Et ça me plaît de parler de l'échec, parce qu'on croit toujours que c'est ce qui est le plus grave. Alors que finalement, non. Et en fait, il y a des échecs qu'on aime. Moi, j'ai adoré faire ça. Et donc, c'est troublant pour moi de savoir que ça a pu réveiller des vocations. C'est même hyper touchant. Je le sais pour mes invités. Je m'en rends au moins compte pour moi. Mes invités, quand ils racontent leur histoire, je sais que c'est inspirant. Et donc, voilà. Donc, moi, ça m'a touché quand tu m'as dit ça. Et puis, en fait, il se trouve que j'avais vu ton travail. Il se trouve que j'avais vu Insomnie. Avec Bilal à Saini. Avec Bilal à Saini. J'avais trouvé ça incroyable. D'abord, l'idée. Je vois chez toi. Et je dois le reconnaître chez moi. Que parler de la pluie et du beau temps, ça m'intéresse pas tellement. Et que j'ai besoin d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi notre moteur, etc. Et puis, j'ai vu que tu avais le sens des concepts. Et c'est vrai que moi, je me suis battu pour plein de concepts à la télévision. Et j'avais trouvé cette interview hyper touchante. Et je t'avais trouvé vraiment touché. Et j'avais trouvé qu'il y avait une sorte d'authenticité qui dénote, en fait. Parce que c'est vrai que quand il y a des caméras, des micros, etc. On n'est jamais naturel. Et toi, tu avais ce ton un peu calme, etc. Je t'ai trouvé plus calme que moi à ton âge. Moi, j'étais très excité. Je me suis calmé avec l'âge. Mais en fait, je te trouve d'une maturité incroyable. Tout à l'heure, tu disais que tu t'es beaucoup battu pour des concepts. Il y a un concept dont j'ai envie de parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de champs qui t'ont découvert grâce à ça. C'est Rendez-vous en terrain connu. Est-ce que quand tu vends ce format, en tout cas quand tu le présentes à des télévisions, on te dit go tout de suite ? Non, non, non. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Et en fait, non. Rendez-vous en terrain connu. Il faut savoir que j'avais 23 ans quand j'ai imaginé l'idée. J'étais à Télé-Lyon-Athropole. Donc à l'époque, personne ne m'aurait jamais suivi. Ensuite, j'étais viré de la télévision. J'avais, je ne sais pas quel âge, 33 ans. Et je voulais arrêter. C'était un milieu trop, trop dur pour moi. Et j'étais sur le divan du psy. Et le psy me dit, bon, c'est quoi les moments qui sont les plus forts pour vous ? Et je me souviens de choses incroyables quand j'étais sac à dos en voyage. Et lui me dit, faites une émission de voyage. Si j'avais parlé de brocante, il m'aurait dit, faites une émission de brocante. Et je repense à ce que j'avais écrit des années avant. Et là, ça a été un peu compliqué. Parce que d'abord, je n'avais jamais pensé à du prime time. Ça me faisait trop peur, l'exposition comme ça. J'avais pensé à France 5. Sauf qu'à ce moment-là, le concept, c'est que je partais au bout du monde avec une personnalité. Et que ce n'était pas quelque chose d'objectif, mais c'était subjectif. C'était à travers le regard de cette personnalité. Et en fait, c'était la mode de la télé-réalité à ce moment-là. Et France 5 dit, on ne veut pas faire télé-réalité. C'était horrible. Parce que moi, je savais que c'était du documentaire. Donc ça a mis plutôt beaucoup de temps à venir. En fait, en tout, ça a fait 4 ans. Mais tous mes concepts, pas de nique dans la lauréate, c'était 7 ans. Donc moi, je suis réputé dans le métier pour avoir une sorte de détermination comme ça. Parce que là, sur Rendez-vous en Terre inconnue, par exemple, c'est quoi le déclic qui fait que ça signe, finalement ? France 5 finit par dire oui. Et du coup, je suis parti avec Thierry Lhermitte, qui était le premier invité à Madagascar. Alors Thierry, en plus, il est quelqu'un de très pudique. En fait, pour la télévision, c'est très compliqué, parce qu'il ne dit pas ses émotions. Tu n'as pas eu le meilleur premier invité ? Pas le plus facile. Non, mais il était incroyable. D'abord, parce qu'il part dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Ensuite, il kiffe le voyage. Il a adoré les gens qu'on a vus. Il est toujours en contact, presque 16, 17 ans plus tard, avec les gens sur place. Et voilà, il y a eu 4 numéros sur France 5. Et puis, ça s'est arrêté à nouveau. Et c'est revenu ensuite sur France 2 en prime time. Et donc, du coup, c'est une espèce de truc un peu bizarre où, à un moment donné, tu n'y crois plus. Mes amis me disaient, arrête en fait. Arrête de te battre, tu vois que les gens n'en veulent pas. C'était pareil pour Panique dans l'oreillette. C'était pareil, personne n'en voulait. Et il y a un moment où ça t'a persuadé que c'était une mauvaise idée ? Si personne n'en voulait ? En fait, ce qui est complexe, c'est que tu sais, une idée, ça ne vaut pas grand chose, c'est comment tu la réalises. Il y a le style, il y a la manière de faire, la sincérité, l'éthique. Et finalement, cette première émission, c'est un succès direct ? Alors, l'émission de France 5 avec Thierry Lhermitte, je me souviens de l'AFP qui avait écrit un film qui évoque plus que tous les discours sur la déforestation. Pour France 5, c'était important. L'AFP dit ça. C'était fou. C'était fou que ça existe enfin, en réalité. Donc non, j'étais très heureux. Alors, ne parlons pas de l'arrivée sur France 2. Ou alors, après une nouvelle année de chômage, quand on dit chômage, ça veut dire, vraiment, j'ai rien, je ne fais que marcher. J'apprendrai plus tard que le plus grand antidépresseur, c'est la marche, mais c'est que marcher. Et quand l'émission arrive, il y a les forums à l'époque, il n'y a pas autant de réseaux, il n'y a pas de Twitter. Et les gens m'appellent, ils me disent, mais regarde, il se passe un truc sur Internet, regarde, regarde s'il se passe un truc. Et on ne savait pas, nous, si les gens allaient être aussi émus en deux heures que nous, on avait été émus en trois semaines. C'est une de mes émissions préférées, avec la parenthèse inattendue, évidemment. Mais cette émission-là, il y a un truc qui est fou, c'est que tu sens que chaque invité, qui sont quand même des personnalités, donc c'est des gens qui ont de l'ego, c'est des gens qui gèrent leur image, etc. Ils lâchent tout à un moment, et tu sens qu'ils ont tous appris des choses sur eux. Mais il y a une personne qui a fait toutes les aventures, et on ne sait pas ce qu'il a appris sur lui-même, c'est toi. Parce que tu ne le dis jamais. Alors qu'en fait, toi, tu es le seul qui a vécu toutes ces aventures-là. Qu'est-ce que tu dirais que ces voyages, ils t'ont appris sur toi ? Alors, pourquoi on ne le sait pas ? Parce que moi, pendant très longtemps, je ne m'écoutais pas. Donc j'étais tellement concentré sur ce qui se passait, parce que c'est angoissant. En fait, c'est évidemment un voyage, mais c'est aussi un tournage. Et donc, j'emmenais les gens au bout du monde, et les actions, c'était quoi ? C'est aller chercher du bois. Donc je me disais, est-ce que c'est passionnant ? Donc j'étais complètement connecté aux invités, j'étais en fusionnel avec les invités, et je dis souvent, un lever de sourcils, moi, ça me fait un quart d'heure de programme. C'est-à-dire que l'invité, il dit, qu'est-ce qu'il s'est passé, etc. Et donc, je ne me posais même pas la question de ce que je ressentais, pour être sincère. Par contre, j'ai commencé à être vite déchiré à la fin. C'était terrible de dire au revoir à des gens qui nous avaient fait confiance, alors qu'ils étaient méprisés de leur propre pays. Et donc, c'est tellement de choses. Pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça a transformé ma vie. Déjà, sur l'humanité, c'est que l'être humain, il peut s'adapter à toutes les situations. Quand tu es dans la cordière des Andes, franchement, il n'y a pas grand-chose qui pousse, et bien, il mange des pommes de terre, et puis il s'entraide. C'est la réciprocité. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aides demain. Et en fait, tous les gens au bout du monde, ils sont dans la coopération. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Il y a plein de trucs chauds dans la modernité, on ne peut pas dénigrer tout. Mais on est devenu un peu individualiste, et il y a une forme de solitude extrême. Pendant que moi, je suis dans le désert, avec si vite est-ce-tu, et qu'on est au Tchad, et que les mecs disent, moi, je ne me sens jamais seul, dans le même temps, en Angleterre, pour la première fois de l'humanité, en nommé une ministre de la solitude. Et donc, en fait, j'avais... Tu vois, quand j'étais au bout du monde, il n'y a pas, évidemment, les portables, la télévision, et donc, du coup, moi, j'étais bouleversé par ça, par le sens de l'adaptation, et par l'entraide, en fait. Et ça m'a dit beaucoup de notre nature humaine. Après, ce que moi, ça m'a appris sur moi... Waouh, waouh, c'est chaud, parce que ce n'est pas quelque chose que je me suis demandé. C'est vrai ? Oui, j'ai besoin... Non, je te promets, j'étais bouleversé par ce que j'avais reçu, par ce que j'avais appris. Et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ? C'est que je ne m'écoutais pas beaucoup à l'époque, parce que mon équipe me disait, « Mais c'est bizarre, tu ne te plains jamais. Ce n'est pas normal de ne pas se plaindre quand il fait moins 20, etc. » Et en fait, c'est comme si je bloquais tous mes sens parce que j'étais concentré sur l'invité qui me fait confiance. Moi, je suis bouleversé quand on me fait confiance. Donc, il y a les gens qui acceptent de nous recevoir, qui nous font confiance, et puis les invités dont tu parles, dont le métier, c'est donner des émotions, chanter, être acteur, etc. Mais leur image, c'est leur fond de commerce. Et ils acceptent de partir sans maquilleur, sans rien. Et moi, j'avais envie qu'ils soient contents. Quand on me fait confiance, c'était à la hauteur de la confiance, mais un peu plus. Et donc, en fait, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup demandé ce que ça m'avait apporté. Et je trouve qu'il y a une émission qui prend très bien le contre-pied et qui va encore plus loin que ça, et qui m'a beaucoup marqué, c'est celle avec Malik Bentala, où en fait, vous ne partez pas à l'autre bout du monde. Là, vous allez dans les Cévennes et vous rencontrez des gens extraordinaires. Et je trouve que c'est un très beau message aussi de se dire que des fois, le voyage, il n'est pas proportionnel à la distance. Des fois, le vrai voyage humain, c'est des fois juste le voisin d'en face, c'est juste sa propre famille, etc. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que c'était assez drôle parce que Malik, en plus, rêvait de partir au bout du monde. Donc, il découvre au dernier moment qu'il va dans les Cévennes. En plus, il avait grandi à deux heures de là, donc il en a fait des skets. Je suis un loser. J'ai fait un inconnu à deux heures de chez moi. Mais on a rencontré des gens de Grubb et dans les Cévennes, qui est un parc national, j'ai rencontré deux types de gens qui m'attirent beaucoup. Il y a ceux que j'appelle les résistants, qui ont résisté à l'exode rural. Et il y avait une sorte de mentalité à l'époque de l'exode rural où on laissait entendre que les intelligents allaient à la ville et c'était les cons qui restaient. Donc, ceux qui restaient, soit ils n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes, ils pensaient qu'ils n'étaient pas faits pour aller à la ville, soit au contraire, ils disaient que c'est du grand n'importe quoi. Et c'est souvent le cas. Et puis, il y a ceux que j'appelle les pionniers. Les pionniers, c'est ceux qu'on appelle les néo-ruraux parce que moi, je suis convaincu qu'il y aura un exode rural à l'envers. J'en ai rêvé toute ma vie. Et après le Covid, on l'a vu. En fait, les gens se sont rendus compte que c'était quoi cette idée d'être dans le béton toute la journée ? Je crois que toutes les gens des grosses villes vont partir à la campagne. On a cherché la verdure. On voit bien que passer une vie sous terre ou dans des bureaux à la défense, les mecs, ils ont des super salaires, mais ils sont enfermés, comme disait Pierre Rabhi, dans des boîtes. Par exemple, la Drôme, aujourd'hui, c'est impossible de trouver une maison. C'est le plus grand département néo-rural. Il y a beaucoup, beaucoup de citadins qui sont venus habiter là et qui faisaient des métiers intellectuels et qui sont mis à faire des métiers manuels. Parce que les études ont montré que c'est les métiers qui rendent les plus heureux. Les métiers manuels ? Oui, parce qu'il y a un début, un milieu, une fin, en fait. Et que c'est concret plutôt que d'être devant un ordinateur et d'être devant des chiffres. Il y a eu une grosse vague et je trouve que le Covid a ramené ça aussi, ce terme de bullshit job, ce truc où d'un coup, les gens se réveillent et se disent mais à quoi sert mon métier ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je me lève le matin ? C'est fou cette histoire. Il y avait 40 millions de personnes aux Etats-Unis alors que les Etats-Unis, il n'y a pas la même protection sociale que chez nous. 40 millions de personnes qui décident d'arrêter sans savoir ce qu'elles vont faire. C'est énorme. Sans chômage, sans protection sociale. Sans savoir ce qu'elles vont faire. Donc ça remet les choses en place et dans les Cévennes, c'est assez dur, c'est difficile de cultiver des choses. Et du coup, à la suite de ce tournage, alors que ça faisait 7 ans que je cherchais un endroit pour me poser, parce que moi j'avais déménagé beaucoup dans mon enfant, je n'avais pas de la tâche. Et du coup, j'ai trouvé mon refuge dans les Cévennes et donc je n'habite pas loin de la famille Châtaigne. Trop bien. Parce que j'avais passé ma vie à dire adieu à des gens que je ne pouvais pas revoir et eux, je les vois tout le temps. Génial. Tout à l'heure, tu parlais de ton fils que j'ai eu la chance de rencontrer qui est une personne extraordinaire. Je t'avoue que tu m'en avais beaucoup parlé quand on s'est rencontré. Je me suis dit « Ah ok, est-ce que... » Tu vois, moi des fils d'eux, j'en ai rencontré plein dans ce milieu-là et il y a des profils complètement différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui se recroquent vie et du coup qui n'assument plus ou qui sont en rejet total. D'autres, au contraire, il y a un espèce de truc presque de tout médu, etc. Et on a à peu près le même âge, on est à peu près dans la même tranche d'âge. Quelle relation tu as avec lui et est-ce que tu as l'impression d'avoir été un bon père ? Waouh. En fait, on rêve tous d'être des bons pères et lui, comme il connaissait un peu mon histoire qui était compliquée, il avait l'impression d'avoir des super parents. Et je n'arrêtais pas de lui dire moi, non, non, attends, attends, t'inquiète pas, nous on a merdé comme tous les parents. Et je crois qu'aujourd'hui, il commence à réaliser que ce n'est pas si simple d'être avec un père qui était hyperactif, qui a passé sa vie interviewer des gens qui vivent des success stories. Mon fils m'a dit, il y a 25 ans, « Papa, je crois que j'en ai marre de success stories. » C'est-à-dire, moi j'ai envie d'entendre des histoires de gens normaux qui sont heureux, etc. On se connaît par cœur, en fait, puisqu'on se séparait avec sa maman, il avait 5 ans, donc en fait, on était soit avec sa mère, soit avec moi, donc on se connaît par cœur. Et donc, du coup, là franchement, il est en colloque depuis des années. Moi, ça me plaît de voir comment il dit, « Mes colloques, je les aime d'amour. » Il a les mêmes potes depuis l'adolescence. Il a beaucoup d'humour. Il n'a jamais allumé la télévision. Quand je faisais la parenthèse inattendue et que je demandais aux gens de raconter leur parcours, je rêvais de l'inspirer, lui. En fait, j'étais habité par ça. Quand les gens racontaient un truc, j'aime raconter des histoires de gens auxquels on n'a pas cru, et que finalement, en fait, il ne les regardait pas. Lui, il regardait YouTube, pour le coup. Mais c'est chouette, et pendant très longtemps, il avait cette conscience de « Je ne veux pas être le fils d'eux, donc les gens à l'école, enfin, il se débrouillait pour ne pas le dire. » Et puis, il n'y a pas si longtemps, je l'ai accompagné à son travail, et il y a un gars qui est passé devant et qui lui a dit « Bonjour ». Après, il m'envoyait un SMS, il me dit « Bon, ben voilà, maintenant, on sait que t'es mon père. » « T'as honte de moi ou pas ? » Donc maintenant, il dit « Non, ça va, je ne suis pas le fils de Marine Le Pen. » Donc, il dit « Il peut y avoir Pierre. » On a une super relation. Honnêtement, je suis très admiratif. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il n'a pas une once de méchanceté. Oui, je suis assez d'accord. Du peu qu'on s'est dit. J'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Il est super diplomate, super psychologue, il est très drôle. T'as l'impression que toi, t'es pareil ? Moi, j'ai l'impression que c'est une expression de j'arrange du, mais moi, je crois que mon fils, c'est moins en mieux. OK. Je crois qu'il a des qualités que j'ai, mais il y en a beaucoup plus. Il a fait des tas de court-métrages à partir de 15 ans. Moi, je n'en avais jamais fait. Non, non, il est très futé. Il est très intelligent, très sensible, très, très sensible. Il ne peut pas mentir, c'est impossible pour lui. OK. Et donc, du coup, je le trouve assez pur, en fait. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est la pureté. Ça me plaît que t'aies vu ça. C'est assez agréable parce que je trouve que c'est assez rare aussi. Tu qui vas être très gêné qu'on parle de lui comme ça. Je sais. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est plus pour lui que pour toi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu des regrets où tu t'es dit OK, là, j'aurais dû mieux faire ou là, j'ai peut-être pas été assez présent ? Il y a cette sensation, oui, effectivement, quand on voyage beaucoup. C'est vrai que comme je l'avais une semaine sur deux, j'essayais de m'arranger quand même pour être là, mais j'étais souvent en retard. Et j'ai le souvenir, un jour, je sortais de l'émission d'Ardisson et en discutant, je me disais, il y a Victor qui m'attend. Et en fait, je l'appelais, il disait, mais ça va, déculpabilise-toi alors qu'il était ado. Il parlait déjà comme ça et en fait, tu parles, il était justement sur YouTube en train de regarder des vidéos. Non, lui, il est plutôt très, très indulgent avec moi. Il t'a jamais reproché d'être trop absent ? Non, lui, il me reproche d'être trop protecteur. OK. Et on sait que quand on partage trop, ça fragilise. Donc, je sais pas, j'ai fait de mon mieux de toute façon. Mais je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'arrêtais pas de lui dire, écoute, tu sais quoi ? Et souvent, les parents, ils disent ça pour rendre heureux leurs enfants. Tu sais quoi ? Tant que t'es heureux, c'est l'essentiel. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Fais ce que tu sais, c'est heureux. Le problème, c'est que cette injonction au bonheur, ça laisse entendre que tu dois être tout le temps heureux. Et lui, comme il se sentait privilégié parce qu'il était fils d'eux, etc., comme tout le monde, il a des états d'âme, il a des moments où il est triste et il se sentait coupable. Donc, maintenant, je dis, t'as le droit d'être malheureux. T'as le droit d'être triste et t'as le droit d'être malheureux. T'as le droit d'être en colère, etc. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, c'est des choses que mes parents m'ont toujours dit aussi. Ils m'ont jamais dit soit médecin ou des choses comme ça ou là où moi, j'ai plein de potes où leur parent leur a dit études longues ou alors ce métier-là exactement. Et c'est vrai que souvent, je me suis dit ah, c'est génial, mes parents, ils sont très ouverts et ils l'ont jamais dit d'une mauvaise intention, évidemment. Mais c'est vrai que le soit heureux, des fois, quand t'es pas heureux, t'as l'impression que t'as même pas réalisé le rêve que tes parents voulaient de toi, en fait. Exactement. C'est exactement ce que tu dis et ça, c'était une révélation il n'y a pas longtemps. Est-ce que toi, t'étais un enfant qui était très ouvert et curieux des autres ? J'essaie de trouver ton moteur, en fait, à quel moment tu t'es dit je vais m'intéresser aux gens ? Je crois que dans l'adolescence, forcément, on se cherche et tout le monde se cherche. Et moi, déjà, je posais des questions, les gens se confiaient, j'étais vachement à l'écoute, j'étais fasciné et je me rendais compte que c'est parce que ce que racontaient les autres, c'était comme si je vivais par procuration. C'est un morceau de vie que je n'aurais pas. Donc, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, à la vingtaine, on allait dîner chez des amis et quand on rentrait à la maison, la mère de mon fils me disait mais un dîner, ce n'est pas une thérapie de groupe. Je ne me rendais pas compte. Il fallait que je parle parce que j'avais une enfance qui était compliquée pour moi. Il n'y a que toi qui parlais ? Non. Ah non, d'accord. Ah non, non, j'interrogeais les gens. Je les faisais parler. Les gens, ils adoraient ça et tout. Et donc, il fallait que je me calme. Il fallait que je sois plus dans l'écoute. Je ne sais pas comment c'est venu. Je crois qu'en fait, quand on a un enfant hyper sensible, on est hyper empathique. Moi, j'ai eu des moments de mon enfance où il y avait vraiment de la solitude, etc. Et en fait, en plus, j'avais une sorte d'hyper empathie un peu débile. C'est-à-dire qu'on partait au ski, par exemple, quand j'étais jeune, à 12, il y avait une personne qui oubliait ses gants. Et je me rappelle que je me gâche le week-end parce que je me dis non, ce n'est pas parfait. Il y a une personne qui a froid au moins. C'est du grand n'importe quoi. L'empathie, c'est bien. L'hyper empathie, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais su à quel moment ça s'est déclenché. Je pense que c'est l'adolescence. Comment on se retrouve dans un milieu qui est très dur humainement quand on est hyper empathie ? Parce que la télé paraît être le dernier endroit sain pour quelqu'un qui chope les énergies, aspire les ondes négatives et puis se retrouve dans un milieu où la concurrence se fait beaucoup ressentir aussi. Je me suis souvent senti inadapté. En vrai, j'avais rencontré Roselyne Bachelot qui était dans la politique et dans la télé. Moi, je pensais que la politique, c'était horrible. Sans foi nulle, elle me dit mais la télé, c'est pire. Ça m'a réconforté de me dire d'accord, je n'ai pas rêvé. Je ne suis pas fou. C'était compliqué pour moi. Je ne comprenais pas toujours. En plus, moi, je suis un peu cash, un peu direct, je dis les choses, etc. Et c'est un métier où les gens, souvent, ils vous sourient et ça se passe quand vous n'êtes pas là, etc. Donc, c'était très compliqué. J'ai eu envie d'arrêter plein de fois. Plein, plein de fois. Et c'est marrant parce que j'étais obsédé par le sens et j'avais l'impression que ça pouvait apporter quelque chose. Quand je fais terre inconnue, c'est n'ayant pas peur des autres dans une période qui est un peu compliquée. Je me dis, il faut que ça existe. Quand je fais la parenthèse inattendue à l'époque, c'était parce que j'avais envie que ça donne de l'espoir aux gens. Regardez, il n'y a pas les winners et les losers. Il n'y a vraiment que des humains sur cette terre qui sont tous vulnérables, qui rêvent. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, on vous humilie. Et puis, il y a un moment où il y a une éclaircie. Et donc, j'avais l'impression que ça avait du sens. Et donc, c'est ça qui m'a fait tenir. Moi, j'ai été souvent protégé par le succès. Donc, c'est les téléspectateurs qui m'ont protégé. Mais j'ai été viré trois fois en plein succès. Parce que je vois ma bouche, parce que j'étais trop direct. J'ai mon psy, à l'époque, il me disait mais grandissez ! Mais grandir, ça veut dire accepter le cynisme. Donc, c'est un univers très dur. Alors, je ne vais pas trop dire pour ne pas décourager. Mais c'est aussi marrant parce qu'à un moment donné, comme j'étais un peu direct et que je disais les choses, on me disait mais il est complètement fou. Donc, en fait, c'était une rumeur sur moi. je le savais. Non mais il est fou. Parce que justement, j'étais pas... Les gens pensaient premier degré que t'étais... Non mais il est fou d'être aussi direct. Et un jour Christophe André qui est un vrai psychiatre m'a dit tu vis dans un hôpital psychiatrique. Ok. Et donc, c'est intéressant quand c'est les fous qui te font passer pour les fous. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a eu des gens incroyables. Souvent des femmes. Heureusement. Souvent des femmes. Il y a eu des gens incroyables et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais toujours de la compassion pour ces gens qui ont cru en moi, qui eux vivaient aussi dans un monde très violent. J'ai eu des patronnes qui étaient incroyables qui ont été virées en plein succès aussi. Il s'est passé, je trouve, quelque chose d'assez improbable il n'y a pas longtemps. On t'a vu dans une série de Jonathan Cohen qui est Le Flambeau à une époque où on ne te voyait plus du tout à la télé en plus. Et c'est vrai que moi quand je t'ai vu dedans, je me suis dit ok, génial de te voir. Est-ce que déjà tu as eu des retours par rapport à ça ? En plus, c'était un moment où tu n'étais plus du tout dans les médias, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un nouveau public qui t'a découvert via cette série ? Ce qui était rigolo c'est que j'avais vraiment adoré La Flamme et je me rappelle avoir pensé et là aussi je ne sais pas quelle est la morale de l'histoire mais je me rappelle avoir vu ça et je voyais le casting incroyable et je me disais ils ont dû bien se marrer quand même. Et j'étais dans les Cévennes d'entendre regarder ça sur un écran et je me disais ça va être cool de faire partie d'une bande comme ça. Et deux mois plus tard, il y a Jean Tou qui est très proche de Jonathan Cohen que j'avais croisé et il me dit écoute il t'a écrit un rôle c'était un truc de dingue. Il t'a écrit un rôle ? C'était improbable. Il t'a écrit un rôle parce qu'en fait je joue mon propre rôle et il faut voir la série épisode 7 et moi j'ai dit oui parce que je suis plutôt contrôle fric c'est-à-dire que je suis obsédé par les détails et j'ai du mal à faire confiance. Et là j'avais tellement aimé que j'ai dit rentrer dans son monde, super. Sauf que j'espérais qu'il me fasse un test ou je ne sais pas qu'il vérifie que ça fonctionne. Tu voulais un casting vraiment ? Oui, qu'il me teste. Moi je vais être à la hauteur. Et en fait il n'y a pas eu de test je me suis retrouvé tout de suite en Corse avec des gens qui m'ont accueilli de manière adorable et la Bechti, Géraldine Nakache et Jonathan Cohen. Et alors c'était drôle parce que dès quand j'ai commencé à sortir mes répliques moi j'avais appris par cœur mes répliques. Donc je ne connaissais pas les siennes. Et donc c'était du n'importe quoi parce qu'en fait j'utilisais toutes mes répliques je ne les laissais pas dire les siennes donc il se paraît il était cool je voyais tous ces gens qui regardaient de ça autour et de ne pas se sentir à la hauteur. Parce que c'est un exercice complètement différent de ce que tu fais en émission c'est de l'acting pur. Oui, je ne l'ai jamais fait du tout. Alors le truc c'est que bon tout est un peu excessif et il faut être sincère. J'avais fait des émissions de cinéma et j'avais fait mon idole c'est Louis de Funès et beaucoup de gens m'avaient dit de Funès il est sincère. Même si c'est n'importe quoi il a perdu son pendu il vient un drame. Et donc à un moment donné ils m'ont dit voilà t'es en otage depuis 5 ans etc. Et je me suis imaginé le truc je suis en otage depuis 5 ans de moi et surtout il m'a enfin il m'a obligé à me lâcher en fait. Et moi je suis plutôt calme tu vois et donc en fait je me suis mis à hurler plus fort, plus fort, plus fort à la fin j'ai hurlé j'avais jamais hurlé dans ma vie comme ça j'avais eu jamais eu l'occasion et je ne me reconnaissais pas et tout et je pensais que ça passerait sur Canal Plus que c'était crypté dans ma tête c'était un truc d'initié et c'était vraiment une chouette expérience et ce qui m'a épaté en tout cas chez Jonathan Cohen c'est que le gars il dirige il co-dirige avec un ami à lui donc il fait tourner tout le monde et ensuite il tourne ses scènes à lui c'est-à-dire qu'à la fin de la journée quand tout le monde est fatigué je me dis le mec et il tourne ses scènes en fait nous c'est ça qu'on vient voir c'est ses scènes à lui donc il est d'une générosité exceptionnelle alors qu'il est au top de sa carrière ça m'a touché d'être là-dedans à ce moment-là de ma vie Là on est sur le plateau d'une émission d'une nouvelle émission pour moi c'est nouveau mais en fait c'est une nouvelle version de la parenthèse inattendue qui s'appelle Un dimanche à la campagne Là on est en fin de quatrième émission c'est ça ? Comment ça s'est passé la première ? Ça faisait combien d'années que t'avais pas tourné ? J'avais pas fait cette émission depuis huit ans et j'avais pas tourné depuis quatre ans Je vois déjà moi quand je prends des vacances d'été et à la rentrée j'ai une petite appréhension sur la première émission parce que je me dis ah je vais pas être bon je vais être rouillé comment je vais aller chercher les infos etc Ça plus cette puissance 1000 Quand l'émission a approché waouh quand on a entraîné ça va c'est presque naturel mais quand on l'a pas fait depuis longtemps ça devient pense à tous les gens qui ont peur de parler en public j'étais presque j'étais presque dans cet état C'est faux comment c'est un muscle et qu'en fait si t'as l'impression que c'est naturel et en fait tu te renfermes vite moi je me rends compte que je suis très introverti et que si j'arrête mes émissions je redeviens mon état naturel C'est un peu ça c'est que moi j'avais oublié ça faisait longtemps que je faisais de l'antenne Au début j'ai trouvé ça super de ne pas être exposé de ne pas être dans la lumière parce que quand on est exposé on s'expose à la critique aux commentaires et puis il faut assurer il faut performer il faut que ça marche sinon ça n'existe pas donc il y a une espèce de dictature de l'audimat dont on a beaucoup parlé mais qui est terrorisant et j'avais très très peur de ne pas être à la hauteur et j'avoue que j'ai été sauvé par les invités en fait c'est quand ils sont arrivés donc Big Fleury Barbara Schultz et Charlotte de Turcheim c'est pas vraiment parce qu'ils étaient assis là où on est assis mais ils commencent à se vanner tout de suite et c'était assez magique et la mayonnaise prenait mais moi j'avais l'impression d'être en dessous en fait j'avais l'impression d'être en dessous c'est le fait de la poule c'est-à-dire que tu sens que t'es pas dedans et en même temps tu t'en veux pas dedans et donc du coup j'étais à nouveau content d'être là mais j'avoue qu'au début c'était très difficile et tu sens que c'est plus compliqué de convaincre les invités ou qu'en fait justement le fait que l'émission est un peu culte l'émission elle est pas faite pour tout le monde qui a vraiment vécu une adolescence qu'elle souhaite à personne et donc du coup de voir que cette gamine qui s'est réfugiée dans l'écriture etc aujourd'hui elle est sur scène elle peut jouer à Bercy c'est hallucinant en fait comme histoire et je pense qu'elle ça lui plaît de raconter ça parce qu'elle a la sensation de donner de l'espoir ouais c'est drôle parce que c'est un vrai parallèle avec je vois la motivation aussi de mes invités tu vois à venir pour exactement les mêmes raisons pour se dire ok on va pouvoir montrer une autre partie de nous je sais quand j'avais invité Pomme dans Tartine de Vie par exemple j'ai eu énormément de retours de gens qui m'ont dit ah mais en fait elle a pas du tout le même caractère qu'on voit tous depuis des années à ce moment là sur les plateaux où elle est assez sage etc là on la voit détente elle fait des vannes elle est un peu plus surexcitée est-ce que t'as une idée de la raison pour laquelle elle se détend ? alors déjà il y a plusieurs choses je pense que tu le vois c'est comment on arrive à créer une atmosphère cool c'est à dire comment les gens quand ils viennent ils sont assez en confiance avec moi pour savoir que je vais pas essayer de leur mettre à l'envers chose qui moi pourrait te passer beaucoup de l'autre côté en promotion sur des plateaux que ce soit télé que ce soit radio etc t'es toujours un peu méfiant en fait tu attends tu attends la question tu te dis à quel moment en fait ils sont gentils avec moi parce qu'ils vont arriver avec un pic et ils vont me la mettre à l'envers et il faut que je prépare la réponse tous les invités qui viennent savent qu'il va pas y avoir ça avec moi et pourquoi d'ailleurs ? pourquoi t'as choisi qu'il n'y aurait pas ça ? parce que je crois que ça m'intéresse pas j'ai regardé beaucoup aussi à l'époque de la télévision Ardisson etc et je vois qu'il y a des techniques d'interview qui mènent pas forcément au même type de réponse et je crois que pour moi l'attaque est pas un truc qui me correspond déjà et essayer de bloquer les invités pour moi c'est des séquences qui sont très gossip qui vont faire beaucoup réagir mais qui ne vont pas activer les bonnes parties du cerveau émotionnellement et moi je préfère voir des gens qui sont bien ensemble qui discutent et qui d'un coup du coup ressortent des choses des leçons de vie des vrais moments d'émotion que de forcer l'émotion parce que toi on a effectivement parlé de mon histoire mais toi tu me demandais à quel moment je me suis intéressé aux autres t'arrives à te dire à quel moment les autres t'ont intéressé ? comme toi je crois il n'y a pas un événement pareil il y a cette hyper-empathie dont j'ai beaucoup parlé je raconte souvent l'anecdote d'une petite fille qui fait tomber ses gâteaux devant moi et où j'étais plus malheureux qu'elle parce que j'ai ressenti vraiment toute cette douleur ce truc de dire ah non comment t'expliques ton hyper-empathie ? je sais comment ça se traduit on comprend la souffrance des autres parce qu'on a souffert ouais et ça aujourd'hui je n'arrive pas à savoir pareil en fait quand j'ai eu 6 ans ma croissance s'est arrêtée donc j'ai eu un traitement hormonal derrière et ça en fait c'est aussi une des choses où on ne sait pas parce que ça ça peut arriver soit naturellement soit après un choc traumatique et je n'ai jamais su il faudrait peut-être que je fasse le travail là-dessus mais je n'ai jamais su quel a été le déclencheur et après moi j'ai passé toute mon adolescence et ma vingtaine début de vingtaine à traîner à 3-4h du matin dans les rues de Caen dans les kebabs discuter avec des gens qui n'ont rien à voir avec mon monde mais où ça me passionnait parce que je reste encore persuadé aujourd'hui que toutes les personnes ont au moins une chose à t'apporter quelle qu'elle soit et des fois tu t'en rends compte des années après donc je sais il n'y a pas eu un déclencheur mais je sais que moi c'est un truc qui est vital pour moi de rencontrer des gens et de me nourrir de ça moi j'aime beaucoup comprendre comment tu fais pour y croire quand personne n'y croit j'ai vu que c'était une obsession chez moi c'est quoi les obsessions chez toi ? moi j'ai beaucoup parlé de l'échec parce que je trouve c'est une réalité de vie et t'en parlais au tout début l'échec me passionne plus que la réussite souvent la réussite c'est un peu galvaudé parce que t'as que les gens qui réussissent qui te partent de la réussite et surtout de se rendre compte que la réussite est très souvent une résultante d'une succession d'échecs et de la manière dont tu t'es relevé pour réussir je discute avec plein de gens qui me disent ah oui mais un tel il a réussi parce qu'il avait le réseau il avait les contacts il fait partie de la bonne famille et en fait tu te rends compte déjà en creusant que c'est faux moi quand je suis arrivé à Paris quand t'es venu au Trianon et que tu vois Camille Comballe qui dit moi j'ai une anomalie tu te dis mais attends t'es un énorme animateur TF1 à quel moment t'es une anomalie quand toi tu me dis moi c'est pas mon monde la télévision c'est trop dur pour moi etc et que finalement tu vois tu fais partie des émissions qui sont encore cultes pour des gens et qui ont très bien fonctionné tu te rends compte que finalement la proportion de gens vraiment qui n'ont pas eu des échecs ou qui n'en ont pas chié un peu avant de réussir elle est assez faible et ça je trouve c'est hyper intéressant parce que plus on va en parler plus les gens quand ils vont faire face à un échec et moi le premier c'est-à-dire que moi quand je fais face à un échec je me dis pas bon allez on se relève je me dis qu'est-ce qu'aurait fait un tel ou rappelle-toi du discours d'un tel ce que je lis le plus c'est les autobiographies je trouve ça passionnant c'est pareil souvent c'est un peu romain c'est vrai ? j'arrive pas à lire les romans je lis que des biographies ouais moi ça me passionne je trouve que c'est les meilleurs romans en fait mais donc ça ça m'intéresse les échecs là-dessus de se rendre compte à quel point il y a des gens qui sont arrivés à une étape parce qu'ils se sont pas relevés de cet échec là là où d'autres sont arrivés beaucoup plus loin parce qu'ils se sont relevés des 4, 5, 6, 10 échecs suivants je suis d'accord avec toi d'abord dans les pays anglo-saxons dans les grandes sociétés on embauche des gens quand ils ont eu au moins 3 échecs parce que c'est comme dit Nassar André j'ai pas d'échec moi c'est où je réussis où j'apprends et on est dans un pays où ça récane beaucoup et c'est vrai que moi comme toi j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas de gagnant et de perdant vraiment qu'on peut se planter c'est pour ça que j'ai besoin de parler de mes échecs souvent dans les interviews on passe écrites j'en parle et c'est coupé c'est coupé alors que moi je fais exprès d'en parler pour dire aux gens mais vraiment c'est tout le monde et c'est ce qu'on appelle l'humanité commune en fait c'est notre humanité commune tout le monde tout le monde rêve tout le monde se casse la figure tout le monde a des épreuves et ça réconforte en fait et moi aussi je me nourris des interviews des gens j'ai fait une émission ça peut miller une vie j'ai interviewé beaucoup de résilients et je me rends compte que ces histoires là de gens qui ont vécu des épreuves terribles tant qu'on se demande comment on peut surmonter ça m'a aidé dans ma propre vie en fait et quand je vis des épreuves etc je pensais à ce qu'ils m'avaient dit et je me sentais proche d'eux mais d'ailleurs je trouve dans cette émission il y a une fois où t'as un peu dérogé à ta règle de pas parler de toi c'est justement quand t'as fait ton coming out et où après t'as dit voilà j'en parle maintenant j'en reparlerai plus jamais tu l'as fait par empathie avec ton invité qui lui-même son regard est incroyable je trouve quand tu le fais le look du texte avril ouais exactement il se dit ok qu'est-ce qui est en train de se passer est-ce que ça juste sans revenir dessus évidemment mais est-ce que ça c'était calculé ou en fait toi-même tu t'es laissé embarquer par l'histoire de la personne que tu recevais non non j'ai écouté son histoire de papa et l'homoparentalité et à un moment donné c'est juste quand je lui pose une question je lui dis mais pourquoi vous choisissez de transmettre ça c'est une question que je pose souvent et à un moment donné il me dit parce que je sais qu'il y a des gamins qui se suicident et je connaissais les chiffres et je savais qu'il y avait le plus fort taux de suicide chez les adolescents c'est ça c'est quand ils découvrent qu'ils sont gays parce que c'est la peur du rejet tout simplement et je me suis dit mais qu'est-ce qui m'empêche d'en parler et à l'époque j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école parce qu'il avait peur qu'il subisse lui et comme il avait quitté l'école et tout je me suis dit allez je peux le faire et j'avais les gens qui tremblaient parce que je parle jamais de moi en interview parce que je parle pas de ce genre de choses et parce que j'avais pas envie que ce soit le truc le plus important parce que sinon ça devient un truc très important alors que c'est un détail je l'ai fait juste parce que il y a des gens qui se sont foutus de chez eux dehors il y a une association qui s'appelle Le Refuge qui recueille des gamins qui sont rejetés par leur famille et voilà je me suis dit si ça peut aider parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment bien ce que je fais et qui d'un seul coup vont se dire ah bah c'est lui aussi alors et j'ai eu des témoignages incroyables incroyables vraiment très très bouleversants de gens qui m'ont dit soit j'ai assumé je l'ai dit à mes parents qui j'étais vraiment c'était chouette c'était beau et puis la seule chose aussi c'est qu'à la fin j'ai du mal à accepter ma popularité pendant longtemps parce que je me dis mais les gens ça passe des tailles peut-être que ça changerait quelque chose pour eux et donc je dis que les gens t'auraient aimé moins j'avais pensé ça consciemment je pensais ça du coup quand je l'ai dit j'ai dit voilà comme ça les gens m'aimeront en entier et c'est ça qui était sur le retour on vous aime en entier c'est assez bouleversant et d'un coup ça a changé totalement mon rapport au public où d'un seul coup je dis bon ben voilà maintenant je vais pas minimiser en me disant mais ouais mais s'il savait ou je sais pas quoi voilà mais j'ai choisi de jamais reparler parce que sinon ça devient récurrent et puis je peux pas commenter ma propre déclaration j'ai dit une fois que je dis ça j'ai tout dit en fait et ce qui était rigolo c'est la reprise où il y avait marqué Frédéric Lopez avoue son homosexualité comme si c'était un aveu en fait alors que ça peut être révèle mais ça me fascine de savoir que c'est encore un sujet aujourd'hui il y a plein d'endroits dans le monde puisqu'en fait ouais il y a des gens qui sont choqués par ça mais ça me fait ça me fait toujours bizarre de se dire qu'il y a tellement de problèmes sur terre et même quand les gens ont manifesté par exemple contre le mariage pour tous je dis mais je sais pas manifester dans la rue pour obtenir des droits c'est une chose mais pour que d'autres n'aient pas les mêmes droits que moi c'est un truc qui me dépasse un peu carrément juste avant on parlait des échecs j'ai envie de te poser des questions sur tous les échecs que t'as eu mais s'il y avait un échec à retenir qui t'as le plus appris celui sur l'émission sur le bonheur à un moment donné je faisais parce que je savais que le pays en France était le pays le plus pessimiste du monde devant l'Afghanistan et l'Irak ce qui est assez fou et le fait que ça marche pas bon je dis voilà j'ai fait ma part donc c'est intéressant aussi de vivre l'échec parce qu'on se dit c'est pas grave j'ai fait de mon mieux en fait et puis surtout tous les trucs des émissions moi je les ai testés donc du coup ça a changé ma vie et puis il y a eu des gens parmi les témoignages les plus forts que j'ai reçus bizarrement c'était sur cette émission je pense à plusieurs personnes dans la rue qui sont venus des trucs incroyables et notamment vous savez quoi j'avais décidé de me supprimer avant cette émission j'avais décidé d'arrêter de vivre et d'un coup ça m'a redonné de l'espoir déjà en pleurant donc cette émission finalement qui était un échec elle a eu des conséquences incroyables et notamment notre rencontre mais c'est fou de se rendre compte et ça je pense ça va parler à plein de gens parce que c'est vrai dans plein de cas de figure plein de projets de vie que souvent ce qui peut être un échec de prime abord immédiatement tu te rends compte des années après que ça l'était pas il y a une phrase c'est marrant c'était dans la bouche de Charlotte de Turquay qui est venue faire cette émission c'est une phrase je sais plus c'est de sa grand-mère mais dans un il y a toujours un tant mieux dans un tant pis ok et quand on étudie l'autocompassion on apprend ils appellent ça le silver lining of the cloud c'est-à-dire que c'est le côté lumineux du nuage quand on voit un nuage et qu'il y a le soleil derrière des fois il y a le soleil derrière et on voit la lumière sur le bord et c'est l'idée que dans nos vies on a parfois vécu des trucs terribles et c'est marrant parce que pendant on voit pas très bien ce que ça va nous apporter mais finalement après coup on se dit grâce à ça je reproduis plus ces erreurs grâce à ça j'ai changé de direction je me suis détourné de ces personnes etc et ça aussi c'est important pour moi de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent même maintenant des gens qui nous regardent et qui sont dans la souffrance c'est de leur dire c'est fou parce que dans quelques temps on se rend compte que c'était peut-être il y a peut-être un temps mieux dans un temps pis toi est-ce que t'as l'impression d'être dans la souffrance ou t'as l'impression d'être bien en ce moment alors ah je viens d'intervenir là-dessus le chat de garde t'es colina viens yala viens oh là là donc tu sais à cette question souvent je dis parce que comme j'ai fait des émissions sur le bonheur on me dit alors vous êtes heureux maintenant si je disais oui ce serait un mensonge ça n'existe pas ça n'existe pas et en plus toutes les émotions qu'on appelle difficiles comme la peur la tristesse c'est des choses qui sont là pour notre survie en fait et donc et comme on a 25 pensées à la minute et qu'à chaque pensée il y a une émotion donc comme tout le monde je suis traversé parfois par la tristesse par le doute par la colère etc mais c'est vrai que avec tout ce que j'ai fait 10 ans de thérapie 10 ans de développement personnel etc c'est vrai que je m'empoisonne moins la vie qu'avant avant j'étais très très anxieux j'étais pas capable d'être dans l'instant présent et on fêtait des succès par exemple et moi je me disais on a pas d'invité le mois prochain etc et c'était terrible j'étais comme le capitaine de Titanic en fait et je suis exactement pareil je suis vraiment comme ça encore anxieux je suis très anxieux et surtout je ne je commence à travailler là dessus je ne fête jamais les victoires c'est à dire que quand t'es venu au Trianon tu vois le rideau se ferme du Trianon il y a 1000 personnes qui applaudissent standing ovation tout le monde hurle je me tourne vers Juliette et je lui dis bon on fait quoi maintenant vraiment je crois que c'était ma première fois j'ai dû dire c'est incroyable évidemment et après j'ai dit bon je l'ai beaucoup dit je l'ai beaucoup dit c'est mon côté américain c'est amazing et tout de suite après je me suis dit bon c'est quoi la suite et je me demande si c'est pas un peu une fuite de faire ça parce que t'as l'impression que tu savoures pas t'as pas savouré du tout j'ai savouré mais je me dis à quel moment j'aurais pas pu continuer à savourer de passer la soirée à être bien etc et plutôt que de me dire est-ce que c'est pas plus la difficulté de recevoir parce que là t'avais beaucoup de gens qui t'aimaient 1000 personnes qui t'applaudissent tes potes qui arrivent sur scène et qui font des papiers on sent une complicité incroyable et beaucoup d'affection est-ce que c'est pas beaucoup c'est dur de recevoir c'est plus facile de donner que de recevoir est-ce que c'est pas plus ça finalement non c'est vrai c'est vrai et puis même quand j'ai une vidéo qui marche très bien j'ai l'impression de pas l'accepter et de me dire directement bon allez il faut que la prochaine elle marche bien ah oui donc je sais de quoi tu parles je connais bien je connais bien ça on faisait 29% de par la marché c'est impossible de refaire un truc pareil mais parce qu'aussi c'est la peur de décevoir c'est que d'un seul coup quand ça marche en fait ça crée une anxiété partout dans tous les domaines on a peur de on se dit mais comment on peut reproduire ça c'est une petite théorie qui consiste à dire que forcément ça donc moi je crois que c'est ça aussi quand il y a beaucoup d'attentes on a peur de décevoir mais ça demande vachement de travail vachement de travail toi il te reste quoi comme chose à travailler sur toi même intéressant en fait je suis pas quelqu'un de léger je me marre je suis bon public je me marre je peux faire des vannes etc et faire rire mais j'ai envie les gens légers alors je sais pas comment ça se travaille je pense que c'est l'âge tu vois j'ai 55 ans j'espère vivre encore longtemps et peut-être que je serai plus léger en vieillissant ou alors peut-être que je dis ça parce que là j'ai repris l'émission et j'ai à nouveau j'étais plus léger quand je faisais pas d'antenne ah s'il y avait moins de pression il y avait moins d'injonction peut-être à être Frédéric Lopez vraiment la personne qui va chaque rencontre tu dois aller chercher t'es obligé d'apprendre quelque chose de Fréd parce que tu peux pas juste partager des blagues avec lui quoi je sais pas j'ai des amis qui sont instructeurs de méditation et j'entends une copine ce week-end me dire ouais je vais partir en Amérique du Sud je sais pas j'ai resté 2-3 mois je trouvais ça incroyable voir dire je pars 2-3 mois je pense que toi t'es pas capable de faire un truc comme ça impossible ah non non bien sûr déjà en ce moment je me dis vas-y je fais des week-ends et déjà rien que de plus avoir de responsabilité pendant 2 jours de me tenir loin de tout ça m'angoisse tu vois c'est intéressant c'est intéressant parce qu'on veut donner du bonheur aux gens on veut transmettre on veut que les gens se sentent mieux qu'ils aient moins peur de l'échec et ça veut dire ce que ça veut dire aussi c'est parce qu'en fait c'est pas par hasard si on veut transmettre ça c'est que par définition c'est que ça nous touche c'est que nous on avait peur de l'échec sinon on serait pas obsédé par cette histoire je suis le premier à dire que l'échec fait partie de la réussite je suis le premier à ne pas accepter mes propres échecs et à tout faire pour éviter les échecs c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai tu vois par exemple je me suis lancé sur France 2 j'ai accepté la proposition de la chaîne et je crois que pour la première fois de ma vie je le vivrai autrement c'est à dire que si ça marche je serai heureux parce que ça voudrait dire que ça rend heureux des gens et puis si les gens avaient envie de voir autre chose c'est pas grave j'aurais essayé en tout cas je me sens pas remis en question personnellement t'as moins à prouver t'as l'impression ? peut-être qu'il doit y avoir de ça mais je suis même pas sûr aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pas grave je me sentirais pas rejeté j'irais comment dire je vis moins personnellement c'est vrai que ta chaîne s'appelle c'est ton nom tu vois ce que je veux dire oui c'est vrai donc c'est un truc moi c'est une émission et donc le concept et moi je suis dedans et je l'anime et puis surtout tu vois j'ai adoré me faire remplacer dans Rendez-vous à un terrain inconnu c'est très chouette c'est mon psy il m'avait dit il y a très longtemps que j'avais déplacé mon égo de ma personne à mes idées ok donc tu prends plus personnellement les choses souvent quand on est à l'image c'est important pour nous d'être à notre avantage ou alors du coup il y a des gens qui regardent combien de photos il y a deux dans la presse au moment de la promo et tout moi par contre je peux être très très flatté si une de mes idées fait le tour du monde tu vois quand Panique dans l'oreillette a existé en Espagne ou au Liban ou la parenthèse inattendue ça existe au Québec en ce moment c'est un phénomène ça fait 37% de parts de marché ça s'appelle la vraie nature et là vraiment je suis heureux je suis fier et donc voilà je ne me confonds pas avec mes idées c'est une idée donc je me dis si jamais ça ne fonctionne pas dimanche à la campagne je pense sincèrement que je me dirais ben voilà j'accepterais alors que ça pouvait être beaucoup plus dur avant c'est quoi ta mission de vie et est-ce que tu as l'impression jusqu'à maintenant sur tout ton parcours de vie il te reste encore plein de belles années à vivre mais tu en as vécu plus que moi est-ce que tu as l'impression d'avoir d'avoir été dans le bon chemin moi je crois que j'ai été obsédé par le sens très jeune très très jeune alors je sais qu'aujourd'hui l'époque c'est une crise de sens et je suis très heureux enfin qu'il me crise de sens t'as reconnu si tu n'ayons pas peur des autres et c'est ce qui nous a habité et c'est pour ça qu'on donnait la parole aux gens pour dire regarde voilà mec il n'est pas de ton pays il ne te ressemble pas tu le prends pour un sauvage sauf qu'il est quand même plus intelligent parfois que nous parce qu'il ne détruit pas la nature comme nous ils sont dans la coopération alors que nous on ne l'est pas et quand je fais une émission comme un dimanche à la campagne c'est cette idée de transmettre pour aider donc moi je crois que je suis obsédé à l'idée de faire en sorte que les gens se sentent mieux à la fin d'une émission comment les gens se sentent d'ailleurs j'aimerais que tout le monde se pose la question les mecs des chaînes info j'aimerais qu'ils se disent comment se sentent les gens à la fin du moment où j'ai parlé et donc ouais donc ma mission de vie c'est plus d'apaiser la souffrance de donner de l'espoir je suis obsédé par ça en fait je vois par exemple je suis très connecté à ce qu'on appelle les change makers les acteurs du changement ça fait pas mal d'années que j'aurai fait une émission là dessus je le ferai peut-être sur Youtube peut-être mais tu vois j'ai envie de mettre en avant ce qu'ils font pas ce qu'ils commentent en permanence ce qu'ils nous disent qu'ils ont peur tout le monde a peur quand tu te connectes au monde qu'on nous raconte ça fait peur et d'ailleurs il y a beaucoup plus de choses qui vont bien dans ce monde que de choses qui ne vont pas moi j'ai toujours un bouquin qui s'appelle Humanité, une histoire optimiste qui est un historien des Pays-Bas qui est jeune qui raconte finalement que dans l'histoire de l'humanité le monde s'est jamais aussi bien porté alors il y a toujours beaucoup de souffrance ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance mais c'était pire avant donc ça rend optimiste c'est-à-dire que finalement l'être humain quand il s'intéressait à un problème il le règle quand j'étais jeune il y avait le trou dans la couche d'ozone un trou dans la couche d'ozone on dirait un film de Roland Emmerich et en fait l'humanité a réglé ça et donc évidemment tout ce qui se passe aujourd'hui le réchauffement climatique l'éco-anxiété tout ça c'est une prise de conscience qui n'existait pas avant donc toi t'es plutôt optimiste là-dessus moi je suis optimiste quand je vois votre génération déjà honnêtement je considère que c'est pas les mêmes ambitions qu'à l'époque je trouve qu'il y a moins d'égo quand je vois la coopération qu'il y a entre vous quand je vois tes émissions justement où je vois comment les gens se laissent la parole s'écoutent etc je sais que je t'avais dit ça mais quand je t'ai rencontré le soir de l'avant-première avec Oli à chaque fois que vous me présentiez un pote à vous c'était incroyable les compliments que vous faisiez et puis j'ai réalisé que les gens de ma génération qui sont animateurs que j'ai croisés plein de fois dans ma vie je me souviens pas du compliment de l'un d'entre eux il y en a un quand j'étais au chômage c'est Laurent Ruquier qui m'avait dit j'ai entendu parler de panique dans l'oreillette je crois que c'est la meilleure idée des dix dernières années ça m'a aidé à tenir deux ans de plus donc j'ai attendu sept ans mais c'est pas c'est des gens qui sont dans la compétition et j'ai l'impression que vous vous êtes pas dans la compétition j'ai l'impression qu'il y a une conscience incroyable je le vois chez mon fils donc moi je suis optimiste parce que je pense que ceux qui vont avoir les choses en main je pense qu'à un moment donné ils vont se coucher le soir en se disant en fait je sers à quoi et peut-être que eux aussi ils vont s'intéresser aux changements et donc du coup je compte sur vous waouh je suis complètement d'accord avec toi sur tout ça et je trouve ça fait du bien aussi parce qu'on est dans une atmosphère où on nous rabâche beaucoup de choses négatives et ça crée une anxiété un peu paralysante alors que justement c'est le moment de pas être paralysé et de faire les choses j'ai envie de discuter avec toi pendant des heures encore tu le sais comme on l'a fait déjà plein de fois tout l'été mais on arrive déjà à la fin et pour la fin j'aimerais reprendre la perche que tu m'as tendu comment tu te sens maintenant est-ce que t'as aimé cet entretien est-ce qu'il y a des choses que t'as pas eu le temps de dire non si je dis la vraie vérité je me dis j'espère que c'est à la hauteur de ses attentes à lui à moi ouais bien sûr toujours c'est très intéressant je me rends compte que ma pensée c'est celle-là donc t'as encore besoin de plaire à toi besoin d'être validé non tu vois de pas te décevoir parce que je sais que t'as mis les choses authentiques et tout et je t'avouerai que quand t'es exposé t'es habitué à te protéger tu vois quand je te répondais j'essayais de pas d'être en confiance et tout mais ça m'était arrivé une fois ou deux de me dire putain ça va être repris c'est pas la peine il va y avoir que ça sur la rue etc et donc voilà c'était d'avoir d'être à la hauteur de tes attentes tu l'as été super franchement je suis trop heureux que ce moment existe parce que je trouve que ça fait vraiment partie d'une espèce de boucle qui est bouclée où je me dis tu m'as inspiré et aujourd'hui on est là côte à côte et pour moi c'est un cadeau énorme que tu me fais et tu m'as inspiré je peux le dire aussi puisque moi comme tu m'avais dit que je t'avais inspiré du coup on s'est vu avant que cette émission existe t'es venu au bureau etc et tu m'as dit mais pourquoi t'essayes pas un truc où ça marche bien on met des questions dans une petite boîte et puis les gens tirent des questions et alors j'étais vraiment pas habitué à ça moi je suis obsédé par le storytelling et donc je l'ai fait je t'ai cité alors si ça avait pas marché je l'aurais coupé au montage très bien mais il se trouve que ça a très bien marché génial et donc ça m'a plu aussi parce qu'en le disant je pensais à ça chacun se auto-alimente super et puis tu m'inspires beaucoup vraiment sincèrement tu sais je veux dire un truc c'est que moi j'étais comment dire dans un milieu qui était pas vraiment là où je me sentais à l'aise et je sais que toi t'as une liberté qui me fait rêver ok c'est à dire quand on s'est rencontré j'ai trouvé que tu me disais ouais je peux faire cette émission et puis finalement j'arrête je fais autre chose quand j'ai vu le public autour de toi dans le au trianon je me suis dit c'est génial je connais pas ça la communauté mais quand on est à la télévision il y a plein de gens qui t'aiment pas qui te regardent j'ai jamais compris ça le concept mais là quand t'es sur une chaîne les gens qui t'aiment pas ils te regardent pas je pense qu'il y a une proportion moindre mais il y a une partie des gens qui te regardent pas mais qui te disent quand même que c'est de la merde ce que tu fais souvent alors que bizarrement ton boulot c'est fait que pour les gens qui t'aiment complètement ouais mais tu sais que je discute avec plein de gens créateurs créatrices de contenu qui ne veulent pas je sais que Léna Situation elle en avait parlé publiquement que c'était très stressant pour elle d'aller sur la chaîne des autres parce qu'en fait tu te frottes à un public qui n'est pas un public acquis qui ne sont pas les gens qui te suivent et c'est vrai qu'au fur et à mesure tu vois on est plus de 500 000 abonnés sur la chaîne ça m'arrive très souvent de me dire pourquoi je vais aller sur France Inter où potentiellement je vais pas réussir à dire les choses que je veux parce que le temps de parole est moindre parce que je vais être potentiellement moins bien accueilli ou qu'on va poser une question qui va me mettre en galère et derrière ça va se retourner contre moi alors que je peux parler à autant de gens voire par moments plus de gens juste ici et des gens qui ont envie d'écouter ce que j'ai à dire j'avoue que c'est un truc incroyable donc tu m'inspires vraiment merci bah écoute on s'inspire alors n'hésitez pas à dire en commentaire j'espère que vous avez apprécié ce moment moi j'ai adoré puis n'hésitez pas à aller regarder tous les dimanches du coup un dimanche à la campagne il y a des gens que vous aimez de votre génération je peux vous le dire c'est génial de faire de l'intergénérationnel franchement c'est dans la vie je comprends pas le concept j'ai l'impression d'être Michael Jackson et qui engueulent leurs filles parce qu'ils me connaissent pas et bon là je dis madame vous connaissez Squeezie elle me dit qui ? la gamin dit moi je le connais et donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup aussi trop bien merci encore c'était un vrai cadeau on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao